F1, F2, c'est le signe contraire, la fonction, elle est continue, donc elle change à 5 000. Ma dérivée, c'est positif, c'est que bon, donc la fonction est strictement monotone, donc il existe une seule raison. La condition du newton, F1 fois F2 est négatif, F' est différent de 0 car elle est positif, strictement, donc elle ne peut pas s'annuler. Ma deuxième dérivée, il faudra trouver le signe de la deuxième dérivée, la deuxième dérivée, c'est à moins faire voir, il faudra encore dérivée une fois. La troisième dérivée, elle est positive, vous voyez, 6 plus x, pas moins x sur 2, on fait un tableau que BR, x, F3, c'est F2, F3, c'est positif, donc F2 est croissante. N'oubliez pas que la troisième dérivée sera dérivée de la deuxième dérivée, la deuxième dérivée, la deuxième dérivée, elle est croissante, elle varie entre 4 et 11. Donc, F2 garde un signe positif, vous voyez bien qu'elle est tout le temps positive sur l'intervalle 1, 2. F2, F' et F2 sont de même signe, vous voyez bien, F' est positif, F2 est positif, donc le point C, c'est A. On a qui conne le même signe, c'est A, qui conne le signe contraire, c'est B. Maintenant, vous calculez Fc sur F' de C, numériquement, ça vous donne 0,71, c'est inférieur à B moins A, qui est égal à 1, donc les 4 conditions sont vérifiées, les 4 conditions de Newton sont facilement vérifiées. Bien. Conclusion, la grande de Newton converge, et la suite converge vers xy, qu'elle soit x0. Maintenant, on a x0, c'est 2, tu calcules x1, et F d' x0, il faudra remplacer x2 par, x par 2, fait la fonction 1, dans sa dérivée, diviser, etc., on obtient ça. x2, kiff, kiff, c'est bon. Maintenant, l'erreur est un petit peu différent des méthodes précédentes. Cherchant un entier assez petit, tel que xn moins xi, inférieur à epsilon, soit inférieur à epsilon. On sait que, à dire la formule du cours, xn moins xi, inférieur à m2, c'est 2, m1, xn moins xn moins 1 carré. m2, c'est le maximum de la deuxième dérivée, m1, c'est le minimum de la première dérivée. Pour avoir la relation étoile, il suffit que m2 sur 2, m1, il suffit que Heidel majorant, soit inférieur à epsilon. m2 sur 2, m1, xn moins 1, inférieur à epsilon. En bas, je fais des petites manipulations, je divise, je multiplie par 2, m1, je divise par m2. Je laisse x, m, x, m moins 1, sous la racine. M1, tac, j'obtiens xn moins xn moins 1, faire à 10 moins 2, m1, sous la racine. Avec gars, je l'appelle le seuil, c'est la table, le seuil. Le seuil, il faut laisser toujours xn moins xn moins 1, inférieur à quelque chose, avec quoi ? Le seuil. C'est une constante, le seuil est une constante. Il y a quelqu'un qui arrive, voilà. Bon, peu importe. Bien. Alors, comment ça fonctionne ? Tac, c'est x1 moins x0. Tac, c'est x2 moins x1. Tac, c'est x3 moins x2. Jusqu'à ce que la différence soit inférieure au seuil. Donc, c'est une méthode pas à pas. C'est une méthode pas à pas. Contrairement aux autres, en méthode précédente, Tac, c'est la conviction d'écotonie. Tac, c'est comme le indirectement en allant. Je calcule x1 moins x0. On bat x2 moins x1. Tens, c'est la différence inférieure au seuil. Maintenant, je vais calculer M1 et M2, les deux constantes et à dos. M1, c'est le minimum de la première dérivée. Comme la première dérivée est positive, donc je peux enlever l'absolu. Comme la deuxième dérivée est positive, donc la première dérivée est croissante, pour les minimums, t'es complète. Vous exprimez f'1 avec tous les chiffres possibles. Qui m'a pour les x ? Parce que c'est un calcul de précision. Qui connaît un calcul de précision, il faut prendre tous les chiffres. M2, c'est f seconde de x, c'est max de f seconde de x, parce que f seconde est positive. Puisque f3, c'est positif, donc f seconde est croissante. Le max, c'est qu'on fait le point de 2. Avec f seconde de 2, c'est 11, 26, etc. Alors, le seuil, c'est 10 moins 2, M1 sur M2, tel comme 0, 0, 6, 9, etc. Le seuil compte toujours assez petit. Il considère, écoute, le seuil égal à 0, 1, 1, 1. Premier test, 1 égale 1, x1 moins x0, 0, 37, c'est plus grand que le seuil. Continue. On continue. Test numéro 2, 1 égale 2, x2 moins x1, c'est 0, 0, 7, 6. C'est plus grand que le seuil. On continue. Donc, il faudra calculer x3. x3, c'est x2 moins fdx, 2, c'est 1, 54, etc. Test numéro 3, x3 moins x2, c'est 0, 0, 2. Ça, c'est inférieur. On s'arrête. 1 égale 3. C'est comme ça qu'on fait. 1 égale 1, 1 égale 2, 1 égale 3, jusqu'à ce que la différence soit 1, 0, 6. Deux exercices internes, mais quand je remercie, nous laissez bien, attention. C'est 2, 3, maximum. Donc, si étoile, c'est x3, c'est 1, 54, etc. Quatrième question pour l'arrondissage, comme y, c'est 10 moins 4, donc tu as jusqu'à la quatrième décimale, c'est des chiffres significatifs, exemple. 5, 4, 5, 7, même le 1 ici n'est pas nul, de faire comme ça, c'est des chiffres significatifs, exemple. Alors là, on dit une delphie 6, si c'est plus grand que 5, donc elle est de 7, 3, 8, 1, 54, 58. Donc, la solution, c'est 1, 54, 58, plus ou moins 10 puissance moins 4. Donc, les méthodes se ressemblent ici, petit point fixe, c'est n'ayant. On peut faire une petite comparaison. Là, on démontre ici de la solution. Les conditions telles la méthode, tel point fixe, tel point fixe, tel point fixe, tel point fixe, chaque méthode possède ses propres conditions, d'accord ? Il faut les vérifier, ça dépend du nombre de terrain. Vous avez la convergence. Pour dichotomie, x0, c'est A plus B sur 2. Pour point fixe, ou pour Newton, x0, il est quelconque dans A. Donc, 9, Newton, je peux prendre n'importe quel point de A. Pour le calcul de l'erreur, c'est le même principe. Pour avoir la relation étoile, il suffit que le majeurant soit inférieur à epsilon. Bon, ça dépend des formules. Quelqu'un d'indique dichotomie, Newton ou le point fixe. Newton ou dichotomie, ils vous donnent le n directement. Newton, par exemple, la dichotomie, point fixe, elle vous donne le n, n égale 5, n égale 6. Pour Newton, là, on ne le calcule pas à pas. n égale 1, n égale 2, jusqu'à ce que xn moins xn moins 1 soit inférieur au seuil. Bon, maintenant, même chose, copie conforme, exercice 7, technique, Newton, c'est un exercice technique illustratif. Fonction, intervalle, même question. Temp-dev, f0, f05, dessine contraire, la fonction, elle s'annule. Maintenant, le signe de la dérivée, mais chez BN, fait plus, z dérivée, ou z dérivée, la troisième dérivée, elle est négative. La troisième dérivée est négative, donc la deuxième est décroissante. Comme la deuxième est décroissante, elle est positive, vous voyez, entre 1 et 0,35. Donc la première est croissante. Elle est croissante. de moins 4 à moins 3,64. Comme la première est négative, donc la première est décroissante. F prime, elle sera décroissante directement. Strictement décroissante, strictement monotone. Donc il existe une unique racine, qui est sur. Bien. Maintenant, Newton, F0, 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 05, un négatif. F prime, différent de 0,4, F prime, négatif, strictement. F seconde, garde un signe positif, F seconde, entre 1 et 0,35, les positifs. F prime, F seconde, sont de signes contraires. F prime, négatif, F seconde, positive, donc on est actif, les charas. Le point CCB, c'est 0,5. Je remplace ici. J'obtiens 0,24, inférieur à 0,5. Newton, quand même. Monsieur, 4 fois, oui. Pouvez-vous accepter les autres, s'il vous plaît ? Ah, qu'un des retardataires ? Parce que je n'arrête pas d'accepter. Bien. j'accepte. Bien. Alors, on nous donne X0, c'est 0. X1, c'est X0, moins F de X1, c'est F prime de X0, F de X0, c'est F prime de X0, c'est 0,25. Je calcule ta liste, il y a saïba, parce que vous calculez F de X0, vous calculez F prime de X0, vous faites la division, on va être X0, moins, mais heureusement, on ne calcule pas beaucoup de X, on calcule généralement, on a des autres. X1, mais X2, il y a quelqu'un qui arrive. Bien, alors là, X2. Troisième question, qui va être là, cherche un entier, un assez petit, tel que X, N moins, si il y a un fer à Y. On sait que la formule du coréilique, M1 et M2 mètres de gauche, max de la deuxième, minimum de la première, pour avoir l'étoile, il suffit que M2 sur 2M1, X1 moins carré, soit inférieur à epsilon. Moi, je fais des petites manipulations, je ne multiplie pas 2M1, je divise par M1, je prends la racine carré, j'obtiens ce qu'on appelle le seuil. 10-2 fois M1 sur M2 sous la racine. On calcule X1 moins X1 moins 1 jusqu'à ce qu'il s'en fait. M1, c'est le minimum de la première dérivée, avec la première dérivée, je fais derrière, entre moins 4 et moins 3. Donc, si on fait, voilà l'absolute, elle devient entre 4 et 3. Minimum de Tha, c'est 3 en 64. C'est F prime de 0,5, plus moins. La deuxième dérivée, on cherche le maximum Tha, elle varie entre 1, donc le maximum Tha, c'est 1, c'est 1, c'est 1 prime de 0. Donc, tu as M1, tu as M2, tu remplaces. Attention, M1 et M2 sont tout le temps positifs. C'est M1 négatif, c'est positif. C'est 0,0,19. Test numéro 1, X1 moins X0, c'est 0,25, c'est plus grand que le seuil, ça ne marche pas. 1 égale 2, X1 moins X2, X2 moins X1, c'est 0,0, 0,0, 0,0, c'est inférieur au seuil. Pas tant bien, on ne fait que deux tests. 1 égale 2, donc X3, voici X2, c'est 0,25, 75, etc. Comme Y égale 0,5, moins 4, donc 0,25, 75, on a les quatre chiffres significatifs exacts. Jusqu'à la quatrième décimale, c'est à cause du moins 4 ici. Alors l'arrondissage, tu as arrondi ici, 0,25, 75, il y a deux égales. 0,25, 75, plus ou moins 10 mois. Donc l'exercice 6 et 7, c'est bon. Donc je vous envoie après la solution en PDF. Il faudra le verre. C'est pas difficile. Là, c'est la première, les fonctions, la dérivée. D'accord. Bien. Maintenant, on passe au cours. Monsieur le verre, c'était les autres. Oui. Il y a une petite partie telle que l'imais, c'est le chapitre 3. il y a une petite partie il y a une petite partie c'est le chapitre 3. C'est le chapitre 3. On s'est arrêté. Le pointe, le pivot partiel, pivot total, on s'est arrêté. Et puis, il faut passer pivot total, déterminer le casse, c'est moins un plus au nombre de permutations, fort des produits du pivot, non une chose. Maintenant, on passe à décomposition L.U. C'est un point très, très important. Chapitre 3, c'est la factorisation L.U. Alors, c'est quoi cette histoire de factorisation L.U ? Théorème, norme dans le courant, d'ailleurs. Une matrice carré inversible A admet une unique décomposition L.U. Où L est une matrice triangulaire inférieure, L triangulaire inférieure, U triangulaire supérieure. C'est L fois U, multiplication, triangulaire supérieure, telle que les U et I sont non nulles. Les éléments diagonaux de U sont non nulles. les éléments diagonaux de L sont égaux à 1. Pour un décomposition L.U. Si, seulement si, dette A.K. est différente de 0 pour toutes. Alors, dette A.K., je rappelle ce que c'est. A.1, dette A.1, c'est la première matrice de L.U. là. Dette A.2, c'est la matrice 2.2. A.3, c'est la matrice 3.3. C'est toute la matrice, dans ce cas. Quitte courte matrice plus grande, là, quitte courte 4.4, c'est 4 premières lignes, 5, 4 premières colonnes, etc. c'est-à-dire la matrice A.K. A.K. c'est, d'accord, c'est la première ligne, la première colonne de la matrice A. Alors, gosse ordinaire, sans permutation, on a son pivot nul, qui est applicable, aucun pivot nul, si, seulement si, dette A.K. et différentes 0, pour tout cas, si, seulement si, A.G.A.L. Donc, vous avez 4 notions qui sont liées. Soit tu appliques gosse ordinaire, maintenant, mètre périmité, mètre périmité, je garde, soit mètre périmité, nul, qui compte peut être tchernin, gosse, soit dette A.K. sont différentes 0, qu'il soit quand. Soit A.G.A.L. c'est trois, ces 4 notions sont, en fait, une seule notion, elles sont équivalentes. elles veulent tous dire la même chose, propriété, si A égale L fois U, alors A.K.A.L. c'est LK fois UK. Donc, tu as la première ligne, la première colonne, tu as L fois la même chose, tu as U, c'est A.K. Le produit de UII, de 1 A K, c'est dette A.K. Dette A.K. c'est le produit de UII, de 1 A K. On a des propriétés, là, c'est N égale K. Dette A.N. c'est dette A. c'est le produit de UII, bien sûr. Dette A, c'est le produit des éléments d'un bon nom de la matrice U. Bon, à quoi ça sert, cette décomposition U ? Si pour somme que A égale L U, application U, la résolution de AX égale à B. Donc, la première application, c'est la résolution du système AX égale à B. Tu vas chez AX égale à B, c'est seulement si LUX égale à B. Tu remplaces A par LU. UX, tu le mets entre parenthèse. Tu mets Y, donc LUX égale à B et X égale à Y. Donc, X est un vecteur. Y, pardon, c'est un vecteur de L. Donc, je résume 1, j'obtiens Y. Je remplace Y pour 2, j'obtiens X. Les systèmes A et 2 sont des systèmes triangulaires faciles à résoudre. Résoudre 1 pour obtenir Y, puis résoudre 2 pour obtenir X. C'est ça la méthode LU. Deuxième application, soit à résoudre plusieurs systèmes linéaires avec la même matrice A. Un seul système, mais plusieurs systèmes, ça, le même A, la même matrice, ça, le B qui change. on ne va pas faire un isolement de Gauss pour chaque cas, c'est beaucoup, on perd beaucoup de temps parce qu'on a vu les mêmes opérations. Il est inutile d'appliquer la méthode de Gauss plusieurs fois sur le système, mais il suffit d'appeler application 1 pour chaque système. Donc, vous décomposez une fois en LU, pour t'appliquer A pour tous les systèmes. Imaginez que tu as des systèmes, tu fais une décomposition de LU, tu résoutes des systèmes. Nous utilisons l'application L, Y, B ou X. Maintenant, comment on décompose, comment on détermine cette LU ? Méthode. On détermine les éléments de la matrice LU par identification, en faisant le produit des différentes lignes de L avec les différentes commandes de U, qu'on identifie avec les éléments de A. Donc, des lignes aux colonnes, ça commence avec un élément de A, ça permet de calculer les éléments de L et de U manquant. Voilà. On démarre de, voilà, on démarre de, toujours la première ligne de U, elle est égale à la première ligne de A, c'est une règle générale. D'accord, première ligne de U, je peux la mettre ici. Première, première, de U, égale, première, première ligne de U, c'est toujours la première ligne de A. Je peux copier l'actuem. 1, 2, 3, ça montre un effet. 1, 2, 3 est à A, 1, 2, 3 est à E, L fois U égale à 4, saleselles. les étoiles, c'est les éléments manquants. Donc on va les calculer. Le géomède, c'est les éléments manquants, par identification. Alors, deux, la ligne, la ligne, la ligne deux fois la colonne, une, deux, tu obtiens ici un. Donc, la ligne trois fois la colonne, elle vous donne deux. Donc, là, c'est deux. Etc. On verra après ce qui est des comment on calcula rapidement ces coefficients. En faisant les différentes lignes de L fois les différentes colonnes de produits A, les différentes lignes de L fois les différentes colonnes de U, on obtient les éléments manquants L et Fli. Ils sont uniques, on a quelques-uns de plusieurs solutions. Bien. Decomposition LDV. Alors, décomposition LDV, elle provient de LU. C'est pas sorcier de Bona Hamil-LU. Alors, soit une matrice qui admet de compositions LU. Alors, un admis une unique décomposition LDV, L, c'est le même. Votre LU. Avec D, c'est la dégonale de U. D, c'est la dégonale de U. Ou U, c'est DV. Ou V, pardon, c'est D moins un fois V, c'est D moins un fois U. La matrice V est triangulaire supérieure avec D1 sur sa dégonale principale. La matrice V réélique, la matrice D réélique, la matrice V triangulaire supérieure avec D1 sur sa dégonale. Tu perds la matrice L, mais elle est triangulaire supérieure. C'est de plus A symétrique, elle est V transposée. C'est quand A symétrique, L est, c'est la transposée de V. Résumé de la certification. A égale LU. Posez D égale dégonale de U. Posez D égale DV égale D moins un fois U. Alors, il n'y a pas de préféré. Ainsi, A égale LU égale LDV. A ou L, c'est le même. D, A ou L, dégonale de U, ou V, A ou L. Donc, c'est systématique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la décomposition de Tcholesky, la dernière RTR. Monsieur, vous pouvez accepter les… Oui, il y a des gens qui arrivent. Merci. Où est-ce qu'on était ? Alors, Tcholesky, Tcholesky, c'est… Alors, Tcholesky, lui, parce que LU, LU, c'est des matrices différentes. Alors, il veut décomposer avec une seule matrice, RTR, c'est-à-dire la même matrice et la matrice, c'est ça, c'est posé. Est-ce que c'est possible et sous quelles conditions ? Donc, bien, définition, on dit qu'une matrice A carré réelle, donc, un définit positif, et définit positif, si dette AK est positive. Pour tout cas, entre un dette AK, je rappelle, c'est les mines, donc, quatre premières lignes, quatre premières colonnes de A. Si les déterminants sont tous positifs, il se met aura matrice définie positive. C'est une définition. Soit A dans un ménère, la matrice A admet une unique décomposition de Tcholesky, A en RTR, où R égale RIG, une matrice triangulaire supérieure, avec RII positif. Les éléments diagonaux sont strictement positifs. Pour tout I, si seulement si, A est une matrice symétrique définie positive, abréviation SDP. Symmétrique définie positive. IE, A égale A transposé, elle est égale A transposé, parce que c'est symétrique, ou d'être AK positif pour tout cas. Donc, elle est définie positive. Si tu as ces deux conditions-là, tu peux écrire A sous la forme RTR d'une façon unique. C'est ce qu'on appelle décomposition de Tcholesky. Maintenant, comment on détermine cette décomposition ? Il y a deux méthodes. La première méthode, soit on passe par LU, soit on obtient directement par identification. Je vais donner les deux méthodes. Soit A égale MNL, une matrice symétrique définie positive, ALU. Comme, on a vu, la somme des UI, c'est d'être AK. Pour tout cas, donc UK, deux fois K, est positif pour tout cas. Donc, les éléments diagonaux sont tout le temps positifs. bien. D, c'est la diagonale de U, U1, U2, etc. D, il faut 1. Maintenant, je prends la racine, notation, racine D1, demi, donc je prends la racine de chaque élément diagonale, parce que les éléments diagonaux sont extrêmement positifs. On a D1, demi, c'est une notation. D1, demi, c'est vrai, c'est le cas, mais je trouve, n'importe quelle matrice symétrique du D1, demi. D1, demi, pour la matrice diagonale, avec les éléments diagonaux strictement positifs, c'est mieux à D1, demi. On a bien, D1, demi fois D1, demi, c'est D. Ou D1, demi, transposé, c'est N, D1, demi, parce que ça transposé d'elle-même. Première méthode. Comment on détermine tout risque ? Décomposer d'abord A en LU, puis en LDV, comme A est symétrique, alors L égale V transposé. On a vu cette propriété-là. Alors, A égale V transposé D, V. Donc, on a un type de RTR, mais il y a le D qui j'aime ici. C'est mieux ? D1, demi, fois D1, demi, puisque D1, demi, fois D1, demi, c'est D. C'est lui-même. Donc, c'est D1, demi, fois V, c'est V transposé fois D1, demi, c'est exactement ça. Voilà. On a vu la matrice D1, demi, V, c'est R. La matrice R est triangulaire supérieure. Donc, A égale RTR. Donc, c'est la méthode un petit peu longue, qui est une méthode plus rapide. Identification directe. On a vu la matrice A. La matrice RTRT est fait à des croix. On a vu la matrice RTRT. Kif, kif. On va faire le produit de la ligne, les lignes fois les colonnes. Les différentes lignes de RT fois les différentes colonnes de R. Et on obtient les éléments manquants. Les éléments manquants en faisant l'identification de la ligne ou de la colonne. et on obtient la matrice décomposition de Tchollisky. Bien. Alors, c'est terminé pour la partie courte. Dernière remarque. Les trois décompositions sont uniques. Donc, si vous décomposez en L.I., vous devrez tous trouver la même chose. Même chose pour L.D.V. Même chose pour Tchollisky. Donc, j'ai plusieurs décompositions qu'une seule. Bien. Maintenant, on va passer aux exercices. C'est beaucoup plus clair. Alors, les exercices, les exercices. Bien. Alors, la série 2, j'ai un ordonnage. La série 2, qu'elle est déterminante, déterminant les traces, les inverses. Alors, on vous donne ici trois matrices. On va dire d'ordre de 2, on va dire d'ordre de 3, on va dire d'accord. Et on vous donne de trouver déterminant, trace et inverse. Alors, le lien lien, déterminant, c'est, pardon, la trace, c'est la somme de la diagonale, c'est là, A plus D. La trace, c'est la matrice, même qu'il y aura, qu'il n'a qu'à faire la somme de la diagonale. Le déterminant, c'est A D moins C B. L'inverse, la formule du cours, elle est importante. Si A D moins C B est différent de zéro, alors l'inverse, vous divisez par le déterminant, on est, D mal, A moins C moins B. Exemple, 1, 2, 3, 4, l'inverse, le déterminant, c'est 4 moins 6, c'est moins 2. J'inverse entre 4 et 1 et je fais moins ici, moins là. Donc, il y a la matrice inverse en quelques secondes. Bien. Pour l'exemple 2, matrice 3, 3. Le déterminant, machine déterminant, c'est la somme de la diagonale. 1, 2, 3, ça donne 4. 1, 1, 1, 4. Le déterminant, je développe par rapport à la première colonne, par exemple. 1, moins 1, 2. 1 fois, j'élimine la colonne et j'élimine la ligne telle 1, j'obtiens un 3. 1, j'élimine la ligne telle 1, 1, pour moins 1, je vous enlevez la ligne, et la colonne, il fait en moins 1, moins 1, pardon. Même chose pour 2, 2, plus, je vous enlevez la ligne, la colonne, il fait en moins 2. Donc, tu obtiens 3 déterminants d'ordre de 2, on calcule les 3 et on obtient moins 1. Tariq Attenia, je le développe par rapport à la troisième ligne. Une façon suffisante, c'est juste pour illustrer les barquets. Pour la troisième ligne, c'est deux fois moins 1 puissance, la position telle 2, troisième ligne, première colonne, vous enlevez la ligne et la colonne, à l'élimine, moins 2, vous enlevez la colonne et la ligne, et 1, la position telle 3, vous enlevez la ligne et la colonne. Donc, tu as 3 déterminants, c'est bon, c'est le même résultat. A moins 1, la méthode des cofacteurs, c'est une méthode assez longue, on n'utilise pas beaucoup dans les exercices, mais là, je vous donne un exemple illustratif de la méthode, la méthode, elle fonctionne. Alors, il est que la formule de la cour, A moins 1, c'est 1 sur 2, A, transposée de cette matrice-là, car elle est une transposée, je vais aller derrière, faire moins impéissance et plus J, fois d'être A, J, transposée de l'EG, si vous enlevez la ligne et la colonne de la matrice-là. Ou A, J, la matrice d'ordre n-1, on connaît la partie de A, on supplément la ligne et la ligne et la ligne colonne-là. Application, c'est pour ça qu'il met plus, il y a un giga 1, il y a un giga 2, il y a un giga 3, ah d'accord, plus ou moins, plus, etc. avec 9 signes, tu enlèves la ligne, la colonne, la ligne, la colonne, 9 quarts, tu obtiens ces 9 déterminants de 2 calculs. C'est bon, on fait ça. Tu obtiens moins de 2, moins de 3, etc. On fait transposée une hélite de l'EG, maintenant on fait entrer le moins. Tu obtiens 2, 1, 0, etc. Et ça vous donne la matrice inverse. C'est une méthode assez longue, mais il faut au mieux voir un exemple. M. Moshki. Alors, le dernier exemple est intéressant, c'est la matrice par bloc. Alors, par bloc, la trace est toujours l'assemblade diagonale. D'accord ? Bloc, la mèche et bloc. La trace mette par Delcha, d'accord ? C'est 2 plus 3, moins 1 plus 2, c'est 26. Soit une matrice carrée diagonale par bloc, tel que les blocs diagonaux sont des matrices carrées. On a vu ça en cours, une matrice qui vient, diagonale, par bloc, mais ça, les blocs diagonaux sont des matrices carrées. Alors, le déterminant, c'est quoi le déterminant ? C'est le produit des déterminants des blocs. Donc, le bloc, le déterminant, le déterminant, tout simplement. Le déterminant, c'est 2, ou le déterminant, c'est 1, donc le déterminant, c'est 2. Alors, pour l'inverse, kiff, kiff, quitte, qu'on est diagonale par bloc, l'inverse, c'est l'inverse des blocs diagonaux, tout simplement. Sur cette forme, si tu inverses n'importe qu'on est diagonale par bloc, l'inverse de A, c'est vous inverser chaque bloc diagonal qui place tout. Donc, tu inverses A, tu inverses A, tu n'as pas de 0, tu n'as pas de 0, tu n'as pas de 0. Maintenant, je vais inverser ces deux matrices en utilisant la formule précédente, tu as 2, 2, 2, 1, 4, 3, c'est l'inverse, moins 1, moins 3, 2, avec l'inverse, et vous remplacer les deux résultats de la matrice A-1 qui baiera. Et on obtient la matrice A-1 finale. Donc, c'est une méthode assez rapide. Mais ça, il faut que la matrice ait une forme particulière, une matrice qui baiera diagonale par bloc. On fait une matrice, ce qu'on appelle matrice creuse, on fait un 0, ou on obtient une forme diagonale. On obtient son inverse bas de taille. Maintenant, on passe l'exercice 2. On peut faire une petite pause si vous voulez, 5 minutes ou 2 minutes. A-x égale vecteur A de 7 moins 10 et le deuxième système. On vous demande de résoudre par la méthode de Goss-ordinar. Goss-ordinar, il n'y a pas de permutation, il n'y a pas de pivot. Et puis, on déduit le déterminant de chacune des matrices précédentes. Alors, comment on fait ? On écrit ce qu'on appelle le système augmenté. et vous mettez la matrice et le vecteur B. D'accord ? Avec la matrice A avec le vecteur B. Récemment, le système augmenté. Mais qu'est-ce les variances ? Oui. Il n'y a pas de deux, deux, voilà, toujours par rapport à la quelle l'on appelle l'on. à la montagne à l'étalé journalement de base c'est de là nous avions c'est oui elle on a été ici un zéro donc la matrice elle devient triangulaire supérieure on va mettre 2, 1, moins 2 donc c'est la troisième équation c'est comme si on avait moins 2 x3 égale 2 donc x3 égale 1 on va remplacer x3 par moins 1 l'équation 2 on obtient x2 c'est 1 donc la solution c'est de 1 moins 1 le déterminant sur le produit des pivots de 1 moins 2 2 x 1, moins 2, ça donne moins 4 même chose pour le système 4, 4 suivant, kiff, kiff premier pivot c'est 2 alors les trois L2 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 Ça dépend de chaque comtoma comme connexion x9 L1 L4 L1 L2 L2 L1 L2 L2 Ça dépend des connexions. Je vais aller doucement. Quand ça dépasse un méga, c'est bon. Il y a 4, 5, etc. Bien. Alors je reprends 4,2 milliards. Alors, le deuxième système analogique, le premier pivot c'est 2. J'annule le 4 et le moins 2 et le 2 avec les opérations linières. Le deuxième pivot c'est 3, j'annule le 3 et le 3 grâce à ces deux opérations linières. 3 sur 3, 9 sur 3, fois L2. J'annule le moins 1 et 1 grâce au 1 en utilisant cette opération linière L4, moins 1 sur 1, fois L3. Système triangulaire supérieur. Les pivots c'est 2, 3, 1, moins 1. Alors, X4 c'est 1, X3 c'est 1, X2 c'est 1 et X. C'est une coïncidence. Les 3, c'est 2. La solution, c'est 1, 1, 1, 1. La solution, c'est 1, 1, 1. Le déterminant, 2, 3, 1, moins 1, produit des pivots. Et 6, moins 6. Donc, ça c'est les... On a ça sur l'inaire. Ça marche bien. D'accord ? Dirline, oui, il y a. Supérieur. Bien. Maintenant, il y a 6, 3 et le niveau total. On a dit non TD. On vous donne 2 systèmes minières. 4, 4, dimension 4. D'accord. On va mettre, vousFu国 de votre sport. Oui. Et les parentheses et les?? Monsieur ? Il y a une fois un過í et unci d'invour. Hein ? Nous, 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 nous. Je ne sais pas. Je mange le exercice 3. Je mange le exercice 3. je vais me passer à la 4G. Une fois 4G compte plus rapide qu'ADS. Je vais changer de connexion, une seconde. Galaxie. ... avec pivot, les deux systèmes à demande. Donc le système n'est pas très bien. C'est parce que la DSL, malgré que c'était à 10 mégas, mais ce n'était pas bien. A 4G, c'est à moins de 10 mégas, mais ça marche très bien. Alors on donne le premier système. Alors pivot, je vais appliquer pivot partiel pour le premier système. Je vais faire comme tout à l'heure le système. Matisse augmenté. Vous augmentez par le vecteur B. Le premier pivot, c'est 1. On bat les mêmes opérations. Je vais faire la copier. Mais on a pour des raisons pédagogiques. L2 moins 1 sur 1. L3 moins 1 sur 1. L4 moins 0 sur 1. Et par malheur, il y a un 0 sur la diagonale. Le deuxième pivot est nul. Donc je ne peux pas annuler le moins 1 et le 3 grâce à ce 0-là, parce que je ne peux pas diviser par 0. Alors pivot partiel vous dit choisir un élément non nul dans la colonne restante. La colonne restante, on a les deux éléments. Les deux éléments. Deux éléments. De près de la tête, on a la position de l'élément restant. A la place, on a une demi-faire. Il y a une demi-tour de l'élément. Il y a une demi-tour de l'élément restant. Il faut retenir. Il faut remuler le 3 sur de l'élément restant. Où est-ce qu'on était ? Il n'y a pas de retard. L2, L4. Donc, qui peut être entre L2 et L4 ? La deuxième ligne, on traduit à 0, 3, 6, moins 3, moins 15. C'est ça où je dis pour le vecteur B. La quatrième ligne, c'est 0, 3, 0, 3. Non, on traduit à 0, 0, 1, 1, 5, 0, 0, 1, 5. Le nouveau pivotier, c'est 3. Je vais échelonner B. Donc, dire L3, moins 1 sur 3, L2. L4, moins 0 sur 3, L2. Donc, j'obtiens 0, 0 ici. Troisième pivot, c'est 4. L4, moins 1 sur 4, L3. J'obtiens 0 ici. J'obtiens les 4 pivots. 1, 3, 4, T2. Système triangulaire supérieur, je les résous normal. Je les résous. Donc, X4, c'est 3. X3, c'est 2. X2, c'est moins 6. Et X1, c'est 9. Avec la solution, c'est simple. C'est un à la puissance. Nombre de permutation fois le produit des pivots. Donc, je tenais moins 1 puissance 1. Parce que j'ai fait une permutation à telle ligne. L2, L4. Donc, une permutation. D'un changement. Donc, moins 1 puissance 1. Fois les pivots. 1, 3, 4 et 2. 1, 3, 4, 2, ça donne moins 24. Pivot partiel, c'est plus ou moins facile. Pivot total, je suis à 5 temps. Alors, Halec, pivot total, matrice augmentée. J'applique pivot total. Oui, ici. J'applique pivot total. Quoi, je parle. Ouh, aloh, aloh. Oui, monsieur, je m'a nâche échou. Et 9, 1, vers le point. M'a dit quoi? Je vais avoir la connexion à l'aube. Sinon, je vais basculer vers la DSR. Alors, le premier pivot C2, alors j'ai fait mes éliminations. Adieu le hop 0. Je tombe sur la 0 ici. Deuxième pivot nul. Je vais m'annuler 2 ou 6. Alors, pivot total, il vous dit, je vais choisir un élément non nul dans la matrice restante. Il y a un an. Mais c'était le vecteur B. Attention, on me touche le vecteur B. On me touche pas le vecteur B, c'est 9 et l'un. Là, le 0, bien sûr. Donc, ça a doucement, il faut choisir le plus grand possible. Le plus grand possible, on va dans l'absolu, le 6. Alors, il faudra ramener le 6 dans la position 0. La position de 6, les MGB, avec deux permutations. Permettez la ligne de main. Il y a la ligne 4, 2 ou le 4. Il y a la 6 en a. On va de la colonne de main, la colonne de 3. Mais 6, il va prendre la position 2, 2. Donc, je commence par permitter. La position. Elle, demain, elle, 4. 6, il y a la 1. Là, si je permette les lignes, je ne touche pas les variables. On va tu permites la colonne de main à la colonne de 3. Si je permette la colonne de main à la colonne de 3, attention, il faut permeter les variables. Deux marats. Deux marats. Deux marats. Deux marats. Deux marats. Le troisième pivot est 1. On va être L4 moins 1, c'est 1, L3. L3, 0. Matrice triangulaire supérieure. La résolution. Alors, 6, X4 égale à 6. Donc, X4 égale à 1. On va être la variable. La voie dernière, ce n'est pas X3. C'est X2. Parce qu'on a permuté. Donc, ce n'est plus X1, X2, X3, X4. Les variables qui nous sont X1, X3, X2, X4. On va faire quoi ça? Deux marats. On va faire quoi ça? La matrice pour le vecteur 1, 3, 2, 4. Donc, tu obtiens X4, c'est 6. Tu obtiens X2. Tu obtiens X3. Tu obtiens X1. 4, 2, 3. Tu obtiens l'ordre naturel. 1, 2, 3, 4. Obtiens la solution X. N'oubliez pas de revenir à l'ordre 1, 2, 3, 4. Le déterminant, c'est le pivot. C'est 2 fois 6 fois 1 fois 6. Fois 2 permittations. Parce que j'ai permitté une fois 2 lignes et une fois 2 colons. Donc, 2 permittations. C'est moins 1 puissance 2. Moins 1 puissance 2 fois 2, 6, 1, 6. Ça donne 72. C'est ça, pivot passé. Mais comme on dit aux caméras tout à l'heure, c'est la pratique, c'est le pivot partiel. D'accord ? Les exercices, les examens. C'est pas la peine de terminer le pivot total, le dialogue bizarre. Permettez les lignes, les colondes, de permettre les variables et tout. Pivot partiel, mais les lignes, on met les variables. On enchaîne avec l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, il est intéressant. Alors, A égale, la matrice 3, 3, petit a, c'est un paramètre. Montrez que pour tout réel A, la matrice admin, une unique décomposition 1. Pour A égale à 0, le système A x égale à B par la méthode de gauche ordinaire. On déduire la décomposition L U de A et d'être A moins 1. Calculer L moins 1 et U moins 1, on déduire la matrice inverse. On verra une méthode rapide pour calculer l'inverse sans passer par la cofactuelle ou la haja toila. N'est-ce pas ? Première question. A admin décompositionnel 1, on a vu le terrain plus court, c'est à K et différentes zéros pour tout cas. La additionnation est suffisante. A1, c'est 1. C'est différent 0. A2, c'est deux éléments, deux lignes de colonne. 1, 1, moins 2, moins 2, 1, moins 1, ça te donne moins 1, différent 0. Cléata, c'est toute la matrice. Trois lignes, trois colonnes. Alors, on peut faire des petits échelonnements pour faire apparaître des zéros. Par exemple, L2 plus 2, L1, la deuxième ligne, plus deux fois la première ligne. Un ébel comme 0. Pour avoir moins 2 plus 1, ça donne 0. L3 moins L1, L3, L3 moins L1, ça donne un à 0. On a 1, on a 2. Maintenant, vous développez par rapport à la première colonne. Ça nous donne moins 1, moins 1, 1, 2. C'est égal à 1. Donc, les trois déterminants sont différents de 0. La convention L1 existe. Remarque, importante, d'être à 4 différentes zéros, ça veut dire que le bégal il n'y a pas de pivot nu. Il n'y a pas de pivot nu. Ces quatre objets-là sont équivalents d'être à différentes zéros. C'est la même chose que A égale à l'U. C'est la même chose que je peux appliquer l'égos ordinaire. C'est la même chose qu'il n'y a aucun pivot nu. Donc, c'est exactement les mêmes. Quand ils prennent A égale à 0, ils vous demandent de résoudre le système. A égale à 0, vous êtes là. Le premier pivot, c'est 1. On utilise les opérations habituelles. L3 moins, L2, L3 moins. Le deuxième pivot, c'est moins 1. On utilise l'opération. Tu obtiens un système triangulaire supérieur. La solution, la solution, c'est x3 égale à 1, x2 égale à 0, x4 égale à 1. Donc, 401. Alors, quand vous décomposez, quand vous échelonnez par Gauss, la dernière matrice, c'est U. Ce n'est pas l'appel de la chercher ailleurs qui est décomposée, qui est décomposée en, quand tu utilises la factorisation de Gauss, l'élimination de Gauss, pardon, la dernière matrice triangulaire, c'est toujours la matrice U. D'accord ? Dette A moins 1 est propriétaire. Le cours, c'est 1 sur dette A. Dette A, c'est le produit du pivot. 1 fois moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Alors, comment je vais déterminer A de U ? On démarre, c'est par identification. On démarre à partir de la forme A et L. U en D, A en D, il nous manque quelques éléments de la matrice L. C'est le produit de la matrice L. C'est le produit de la matrice L. Alors, je vais faire le produit de L2 fois C1. T'as tenu, L2, 1, c'est moins 1. L3 fois C1, t'as tenu, L3, 1, il y a la 1. Donc, c'est bien là. On démarre. L3 fois C2, t'as tenu, L3, 2, il y a la moins 1. Donc, les différentes lignes de L fois les différentes colombes de U vous donnent les éléments manquants de la matrice L. Finalement, la matrice L, elle est unique. On est très rapide à calculer. Maintenant, on va calculer L moins 1, I moins 1, on va déduire à moins 1. Alors, les solutions du système LXI égale EI forment les colombes de la matrice. Alors, on résout les systèmes minières parce que c'est une matrice triangulaire. Alors, la matrice triangulaire, elle possède des bonnes propriétés pour les systèmes minières. On les résout rapidement qu'on trouve la matrice triangulaire. Tu obtiens facilement la solution. On va utiliser cette propriété pour trouver l'inverse. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je résous les systèmes LXI égale les éléments de la base canonique E1, E2, E3. Donc, la première solution à l'élic LXI LXI égale E1 LXI égale E2 LXI égale E3 Les trois colonnes nous forment la matrice L-1. Il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de retardataire. Où est-ce qu'on était ? J'obtiens la matrice L-1. Pour la matrice U-1 kiff-kiff, tu résous le système UX égale E1 E2 E3. Les trois solutions nous donnent les trois colonnes de la matrice U-1 X1 X2 X3 et ça vous forme la matrice U-1. C'est très rapide. Comment on va calculer A-1 ? Comme A égale LU donc A-1 égale U-1 fois L-1 Blex. Vous voyez ? Il faut inverser l'ordre tel le produit. U-1 va être L-1. U-1 A-1 L-1 produit matriciel ça vous donne la matrice A-1. Maintenant on enchaîne avec le dernier. C'est clair ? Allô ? Allô ? Oui ? C'est bien. Donc c'est facile. Je vous envoie après la solution détaillée. D'accord. Il n'y a pas que le travail personnel. Alors on vous donne une matrice 4-4 résolue le système par la méthode de Gauss ordinaire. Vous savez qu'il n'y a pas de pivoli, il n'y a pas de permittation, il n'y a rien. On déduit la décomposition L-U-L-D-V. Les décompositions L-U-L-D-V est d'être A. On déduit la solution. Donc maintenant on vous donne B à l'équipe. –2, –6, –2, –2. Maintenant on vous donne un autre vecteur B. –2, –4, –1, –1. On vous demande de déduire la solution. Blame-at-out. Échalonnement de Gauss. Tu utilises la question précédente. Calculer L-1, U-1, on déduit la solution. Bien, regardez comment on fait. Le système augmenté, alors B, le premier pivot c'est –1. On a besoin d'essalonnement. L-2, L-3, L-4. Donc on a 0, 0, 0. Le deuxième pivot c'est 1. On a annulé, on a deux élèves. 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 Ça, c'est pour des raisons pédagogiques. Bien. Le troisième pivot c'est 2. Ce n'est pas la peine d'annuler parce que c'est déjà nul. Quand on a une élèves. Il faut l'annuler. Mais comme il est nul, on a une matrice triangulaire supérieure. C'est-à-dire qu'il y a U. Il y a U. Son pivot nul, bien sûr. Il y a 4. Il y a 4. La résolution. X4 égal 0. X3. X2, X1. Tu remontes. C'est la solution. 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 0. Alors, on a A égal L, U. A A عن D. U عن D. Nous manquons la matrice L. C'est-à-dire qu'a la matrice U عن D. Maintenant, il nous manque les éléments manquants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Il y a 6 éléments à calculer. On dérime les éléments manquants par identification. On dérime les éléments manquants par identification. Allez, c'est le produit des différentes lignes, les différentes morales, s'y expliquez bien. Alors, L2 fois C1, donc L2 fois C1 vous donne L2, 1, C1. L3 fois C1, tu donnes L3, 1, C-1. L4 fois C1, L4, 1, C1. Donc, L1, 1. L3 fois C2, L3 fois C2. L3, L4 fois C2, tu obtiens L4, 2, 1, 1. Et le dernier élément, c'est L4 fois C3. La ligne 4 fois la colonne 3. Tu obtiens L4, 3, C0. Donc, la matrice L, c'est très rapide. Parce qu'il y a un, il nous manque seulement quelques éléments de la matrice. Alors, pour L2, L2, c'est une conséquence de L1. L, c'est le même. L2, c'est le même. D, c'est la diagonale de U. Donc, U, c'est la diagonale T1. U, la diagonale T1, c'est moins 1, 1, 2, 1. L'adiria D. Moins 1, 1, 2, 1. V, c'est D moins 1 fois U. Alors, D moins 1, tu inverses chaque élément de la diagonale de D. Donc, moins 1, l'inverse T1, c'est moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1,5. L'inverse de 1, c'est 1. D moins 1 fois U, Hélique. Au bimatriciel, ça vous donne la matrice V. Remarquez bien que la matrice V, elle a des 1 sur la diagonale principale. Ainsi, A égale L, D, V. On verra après l'utilisation de cette L, D, V. Un de l'application après dont il existe suivant. Ils vont suivre. On verra après. Une application, c'est surtout pour aller à Tcholeski. Le déterminant, c'est le produit des pivots. Donc, moins 1, fois 1, fois 2, fois 1. Donc, les pivots qui commun allaient sur le monde de Gauss, on pouvait calculer le déterminement de Mokbid. A égale, moins 1, fois 1, fois 2, fois 1. Ça vous donne le déterminant, on les voit, moins 2. Qu'est-ce qui reste? Voilà, question numéro 3. Une seconde. Alors, la question numéro 3. On vous demande de déduire le système, la solution du système AX égale le vecteur moins 2, moins 4, 1, moins 2. Je vais donner le vecteur B, un autre vecteur. Comme A égale LU, donc LUX, donc je remplace A par LU. LUX égale le vecteur moins 2, moins 4, 1, moins 1. On va dire UX égale à Y, égale à le vecteur. Ou A, UX égale à Y. Donc, un des deux systèmes linéaires, deux systèmes linéaires triangulaires à résoudre. Tu commences par 1, puis par 2. Le système sont triangulaires faciles à résoudre. Attention, XY, c'est des vecteurs. LU, c'est des matrices. Les deux systèmes 1 et 2 sont triangulaires, donc faciles à résoudre. Le double résolvient le système 1. 1 est équivalent à la matrice L, fois Y1, 2, 3, 4, égale à 100. Donc, Y4, le double l'unier, Y1, triangulaire inférieure. Donc, Y1, c'est moins 2. Y2, c'est 0. Y3, c'est moins 1. Y4, c'est 1. 2 est équivalent à UX égale à Y, égale à moins 2, 0. Il y a un remplacé. Oui, moins 2, 0, moins 1, 1. Et je résous. X4, c'est 1. X3, 0. X2, moins 1. X1, c'est 1. Donc, j'obtiens la solution T1, 1, 2, 3, 4. X1, X2, X3, X4. Donc, c'est comme ça qu'on déduit une solution à partir de la décomposition L. Je peux résoudre même plusieurs, même si tu as plusieurs systèmes. Avec une seule décomposition L, tu peux résoudre plusieurs systèmes. Maintenant, on calcule L moins 1, U moins 1. Et on déduit A moins 1. Comme elle exigeait ce précédent. Alors, les solutions A, X2, des systèmes L, I, X, I égale à E, I, et forme de X, I, c'est la base canonique, nous forment les colonnes de L moins 1. Il est que L, I, X, I égale à la base, premier vecteur de la base canonique, il est que la solution, le deuxième vecteur, troisième catégorie, c'est comme explication. L fois X égale à E1. J'obtiens les quatre solutions. 1, 2, 3, 4. Il y a 1, moins 2, 3, moins 1. C'est-à-dire la première colonne. 1, moins 2, 3, moins 1. On va vous remplacer ici par 0, 1, 0, 0, par E2. E3, E4. Les quatre colonnes de la base canonique. Les quatre solutions vous donnent les quatre colonnes de la matrice L moins 1. Pour la matrice U moins 1, kiff, kiff, tu résoudres UX. UX, I égale à E1, UX, I égale à E2, UX, I égale à E3, UX, I égale à E4. Quatre colonnes, quatre solutions. Donc, tu obtiens, avec les quatre solutions, tu obtiens les colonnes de la matrice inverse de U. Et finalement, A égale à LU, donc A moins 1 égale à U moins 1, N moins 1. Attention à l'ordre, mais merci aussi. On a la problématique, c'est l'habituel. A moins 1, c'est U moins 1 fois A moins 1. U moins 1 fois A moins 1, vous donnez la matrice A moins 1. Et vous avez terminé l'exercice 5. Allô, pas de questions ? Allô, allô ? Allô ? Oui, monsieur, on vous attend. Oui, monsieur. Alors, pour l'interro, il y a vos camarades qui ont demandé le mail. Alors, comment vous voulez vous faire l'interro, comme on présente, on est en ligne ou là ? Monsieur, attendez les exercices. Vous pouvez le mettre sur le mail. C'est mieux. Très bien, c'est comme ça que j'ai fait l'année passée, parce que vous faites un enseignement hybride. Même les valeurs sont à compte qu'on hybride. Donc, l'interro Tinder, on peut dire all-in, c'est un devoir maison à remettre, mais ça couche la connexion. Donc, je vous envoie l'exercice. Oui, bon. Disons 4-5 exercices variés. Monsieur, toi, l'application. Vous l'indigez bien. Soif le word ou la, mettre le nom de la scalaire ou la. Je vous donne une idée. C'est la meilleure solution. Sinon, vous consultez entre vous. Si tout le monde est d'accord, on va l'appliquer. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Allô, allô ? Oui, monsieur. Allô, allô ? Monsieur, ta semaine, ta présence est la grande délai en ligne. En ligne, parce qu'il reste une seule petite semaine, puisque l'interroi, on va présence, il est donc un déclasse essentiel. C'est pas la peine de dire un déballe, même de dire d'autres gens qui n'ont qu'il va faire en prison. En ligne. Les classements en prison, en ligne. Pardon. M'a, je vais voir un délai en classe. Oui, monsieur. Je me disais que je vous ai aidé, d'ailleurs. Je vous ai aidé à le trouver. Oui, monsieur. Je vous ai aidé. Je vous ai aidé. Je vous ai aidé. Samedi après-midi, je ne sais pas, mais mieux que deux places. Donc, je vous envoie après la série 2 des corrigés. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci.